C'est les aléas du direct et alors je suis super malheureuse parce que moi d'habitude je gigote beaucoup et donc là j'ai une main prise par le micro et l'autre par le pointeur c'est un cauchemar au secours. Bref, je suis super contente d'être là ce soir parce que ça fait des années que mes amis et mes collègues astrophysiciens me font rêver avec Florence et donc je suis là même si je suis un peu un outsider parce qu'effectivement je vais parler de l'infiniment petit donc on est un petit peu loin des astres sauf que mon héros personnel Richard Feynman a dit tout effet d'atome, les astres aussi. Donc d'abord avant de se demander pourquoi le modèle standard est standard on va se demander un peu ce que c'est que le modèle standard. Donc le modèle standard c'est un modèle qui peut nous permettre, qui doit nous permettre de comprendre d'une certaine façon à la fois le contenu et la dynamique de l'univers au niveau fondamental, au niveau des briques élémentaires. Alors vous savez sûrement que Newton a dit que si on arrivait à voir plus loin c'est parce qu'on était juché sur les épaules de géants. Donc moi j'ai choisi trois géants pour illustrer mon propos. D'abord, trois géants de la physique des particules. D'abord Steven Weinberg qui a dit que notre travail de physicien fondamentaliste, de physique fondamentale, c'est de voir les choses simplement, de comprendre un grand nombre de phénomènes compliqués, de manière unifiée, en termes de quelques principes simples. Et Einstein est tout à fait d'accord avec lui. Tout doit être rendu aussi simple que possible, mais évidemment pas plus simple. La naturelle est ce qu'elle est. Donc on aime bien les théories élégantes et simples de préférence. Mais on doit la décrire quand même. Et alors pour faire ça, on a une méthode unique, qui est la démarche scientifique. Et là c'est mon héros, mon chouchou parmi tous les physiciens, Richard Feynman, qui le dit de façon imagée et mieux que personne. Tu peux être aussi intelligent que tu veux, tu peux avoir la théorie la plus magnifique que tu veux si ta théorie n'est pas en accord avec l'expérience. Elle est fausse. Et c'est donc comme ça qu'on valide nos théories avec la méthode scientifique. Et donc le modèle standard, Bruno l'a dit, c'est plus de 100 ans d'aller-retour entre développements intriqués, théoriques et expérimentaux. Et bien sûr en s'appuyant sur des développements technologiques qui permettent les mesures expérimentales. Alors qu'est-ce que c'est ? Au bout de 100 ans, tada ! Le modèle standard, c'est ça. Je crois que le précédent orateur a dit qu'il fallait promettre de ne pas montrer d'équation. Bien. Alors je la montre, je ne l'explicite pas. Donc le modèle standard, c'est cette grosse équation qui décrit à la fois le contenu et la dynamique de l'univers, comment les particules élémentaires se propagent et interagissent entre elles. Et en termes de contenu, c'est la rosace qui est ici, qui contient sur le pourtour, en bleu clair et en bleu foncé, ce qu'on appelle communément les particules de matière. Dans mon jargon de physicienne, ça donne des fermions. Quand j'ai dit ça, j'ai dit ce qu'il y a dans l'univers, mais pas ce qu'il trafique. Et en fait, ces fermions interagissent entre eux, selon les interactions fondamentales, en échangeant ce qu'on appelle des bosons vecteurs, qui sont en orange, là, et qui sont caractéristiques de chaque interaction. Et puis il y a un tout seul de sa catégorie, dont je ne dis rien pour l'instant et qu'on verra tout à l'heure. Alors, la matière, elle est faite de 12 constituants élémentaires. On a ce qu'on appelle les quarks, en haut, en bleu foncé, et les leptons, pour particules légères, en bas, en bleu clair. Ces quarks et ces leptons, ils ont une carte d'identité, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle des nombres quantiques. Alors, ils ont une saveur, c'est très poétique, mais en gros, c'est leur nom. Ça veut dire quelque chose physiquement, mais c'est leur nom. Ils peuvent avoir une charge électrique, certains ont une masse, et puis il y a d'autres nombres quantiques qui les caractérisent. Alors, je disais tout à l'heure que Feynman avait dit que tout était fait d'atomes. Vous savez qu'un atome, c'est un noyau atomique, quelque chose de très petit, très dense, qui est constitué de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires. Ils sont constitués, en première approximation, vus d'un peu loin, de quark-up et de quark-down. Et puis, autour de ces noyaux gravitent des électrons. Donc ici, on a en gros la matière ordinaire. Et donc, vous voyez le U, là. Il a une saveur, hop. Alors, les quarks sont chargés électriquement, mais de façon un petit peu particulière. C'est des charges fractionnaires. Les quarks, hop, sont chargés plus de tiers. Et puis, il a une masse, et je m'arrête un peu dessus. Nous, les physiciens, à cause de E égale mc2, on explicite les masses et les énergies avec la même unité, qui est l'électron-volt. Et un électron-volt, c'est tout petit. Donc, globalement, on utilise des multiples d'électron-volt. Donc, la masse du quark-up, c'est à peu près 2,2 méga électron-volt. On a un quark-down de charge moins un tiers, et à peu près deux fois plus massif que le quark-up. Et puis, autour de ce noyau atomique, constitué en première approximation de quark-up et down, il y a des électrons qui orbitent, qui sont le charge moins un, et qui ont une masse de 511 kilo-électron-volt. Voilà. Beaucoup plus léger. C'est une particule très légère. Alors ça, c'est pour les particules de matière. Et puis, ces particules interagissent entre elles en échangeant des bosons caractéristiques des interactions. On va commencer par l'interaction qui façonne totalement notre vie. L'interaction électromagnétique. Elle est responsable du fait que je vous vois, que vous m'entendez, que je parle dans un micro, que j'ai des slides. Elle est responsable de toutes les propriétés physico-chimiques, des matériaux, des radios, de toutes les ondes qu'on peut imaginer. Elle est responsable aussi de trucs très rigolos. Elle est responsable, par exemple, du fait que les GECO, qu'il y a dans certains pays tropicaux, tiennent au plafond. Ça, c'est des forces de Van der Waals. C'est de l'électromagnétisme. Vous savez aussi, je vous l'ai dit, que la matière, c'était des noyaux très denses, pleins de vides et des électrons qui gravitent autour. Comme la matière est faite de vide, je devrais passer à travers la table ou à travers la scène. Je ne le fais pas. C'est l'électromagnétisme. Donc, toute notre vie sensible, c'est l'électromagnétisme. Elle nous est très familière. Le messager, le boson vecteur qui correspond aux interactions électromagnétiques, c'est le photon. Et les particules concernées, c'est toutes celles qui ont une charge électrique. En particulier, tous ces fermions-là, ils sont chargés, donc il n'y a pas les neutrinos. Et donc, en physique moderne, on dit que les particules interagissent entre elles en échangeant un boson vecteur. Et ça, ça se visualise très bien avec ce qu'on appelle les graphes de Feynman. Ce que vous voyez ici, c'est deux électrons qui se repoussent, parce qu'ils sont chargés de la même charge, en échangeant un photon. On a aussi une autre interaction, qui est l'interaction Tintin-Forte. Alors, cette interaction, elle est responsable de la cohésion de la matière nucléaire dans les noyaux et des quarks qui tiennent entre eux pour faire des protons et des neutrons, par exemple. Et comme ça colle les trucs entre eux et qu'on est poète, mais qu'on a une imagination limitée, on a appelé ça de la glu. Donc, les messagers, les bosons vecteurs messagers sont les gluons. Et les particules concernées sont tous les quarks et les gluons eux-mêmes. Vous voyez ici un graphe de Feynman qui représente un processus mettant en jeu l'interaction forte. Et puis ici, vous avez un proton en première approximation, deux quarks up et un quark d. Et enfin, l'interaction nucléaire faible. Alors, l'interaction électromagnétique, elle est présente dans nos vies tout le temps. L'interaction forte, on peut bien imaginer, on se dit, par exemple, un noyau atomique, c'est des neutrons, pas de charge électrique, et des protons, tous chargez plus. Comment ça se fait qu'ils tiennent dans un si petit volume ? Je veux dire, la répulsion coulobienne devrait faire que ce truc-là explose, qu'il se repousse. Donc, il doit bien y avoir une force forte, plus forte que l'électromagnétisme qui les tient entre eux. Donc, on peut se représenter l'interaction forte de façon assez simple. L'interaction faible, elle est moins familière, elle est moins quotidienne. En fait, elle est responsable des intégrations radioactives de type bêta qui ont lieu à foison dans nos réacteurs nucléaires, mais aussi, par exemple, dans le soleil. Et entre nous, c'est tant mieux, parce que l'interaction faible, elle est faible. Elle prend du temps à être mise en place, et c'est grâce à elle que le soleil crame encore et nous éclaire encore, au lieu d'avoir fait pchit en quelques secondes. Donc, merci, l'interaction faible, même si elle est plus dure à imaginer. Les bosons vecteurs messagers de l'interaction faible sont au nombre de 3, W+, W-, et Z0, il est neutre. Et les particules concernées sont tous les fermions, y compris les neutrinos, qui ne sont donc sensibles qu'à cette interaction. Et vous avez noté que, par provocation, j'ai dit, et enfin, on a l'interaction faible, alors qu'évidemment, vous savez tous, surtout ici, qu'il y a une quatrième interaction fondamentale, c'est la gravitation. Et la gravitation, elle enquiquine les physiciens des particules et les théoriciens de la physique des particules. Parce qu'on n'a pas réussi à la mettre dans le même formalisme que les 3 autres. Donc, dans la grosse équation que je vous ai montrée, là, il y a les 3 interactions fondamentales dont j'ai parlé précédemment, mais pas celles-ci. On n'arrive pas à la faire obéir aux principes de la mécanique quantique. Elles nous embêtent. Alors, intellectuellement, c'est super enquiquinant, mais expérimentalement, ça ne l'est pas du tout. Parce que, ça a déjà été évoqué dans l'après-midi, c'est une interaction qui est 40 ordres de grandeur moins intense que les 3 autres. Autrement dit, elle est complètement négligeable, expérimentalement. Elle n'est pas là. Enfin, elle est 10 moins 40 fois moins là que les 3 autres. Donc, expérimentalement, ce n'est pas embêtant. Intellectuellement, ça gratouille. Et évidemment, les particules sensibles à l'interaction gravitationnelle, c'est toutes les particules massives, c'est-à-dire, a priori, toutes, sauf le photon, et les gluons. Donc, voilà, je vous ai présenté ce que c'est que le modèle standard de la physique des particules. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on a su tout ça et comment est-ce qu'il a gagné son galon de standard, ce modèle. Alors, pour ce faire, on va faire ensemble une petite histoire de la découverte des particules élémentaires du modèle. Et donc, on va remplir pas à pas la rosace du contenu en briques élémentaires. Alors, petit avertissement préalable. J'adore le modèle standard et je vous jure que je peux en parler pendant des heures. Mais on n'a pas le temps. Donc, il va y avoir des raccourcis monstrueux, des ellipses et des éclipses colossales, un ordre chronologique uniquement vague, et beaucoup d'arbitraires dans mon choix de grand nom de la physique que je vais présenter. Alors que nous sommes bien d'accord, tous ces progrès sont le fait d'une communauté entière de physiciens. Tout à l'heure, Bruno a dit de façon absolument pas vraie que j'étais la spécialiste mondiale du modèle standard. Je suis une physicienne qui connaît quelque chose du modèle standard. Et il y en a bien d'autres qui en connaissent bien plus que moi, en particulier tous ces gens qui l'ont fait. Donc voilà, vous connaissez maintenant les pincettes avec lesquelles vous devez prendre mon discours. On va commencer avec la lumière. En 1865, M. Maxwell, le papa de l'électromagnétisme, identifie la lumière comme une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse C. Qui se propage à C. Tout le temps. Dans tous les référentiels. C'est un petit peu perturbant. Ça veut dire que si je passe de vous en courant méga vite et que j'allume une lampe de poche, la lumière pour moi, elle ira à C, mais pour vous aussi, elle ira pas à C plus ma vitesse à moi. Là, il y a quelque chose qui est un petit peu en kikinant. Quasiment dans les mêmes années, mais un petit peu après, M. Planck réussit enfin à trouver la formule mathématique qui décrit le rayonnement du corps noir. Je ne sais pas si Roland a déjà parlé du corps noir. Oui. Donc un corps noir, vous savez tout ce que c'est, c'est un truc qui rayonne et l'énergie rayonnée ne dépend que de sa température, ni de sa forme, ni de sa composition. Les étoiles, c'est des super-corps noirs, l'univers, c'est un super-corps noir. Bon, eh bien, avant Planck, on ne savait pas trouver une formule mathématique satisfaisante pour décrire le rayonnement du corps noir. Et c'est Planck qui y arrive en utilisant une astuce très bizarre. Il doit considérer que l'énergie rayonnée est composée d'un nombre défini de parties égales qui sont définies par une nouvelle constante de la nature, petit h, qui s'appelle maintenant la constante de Planck. Donc, lui dit, j'ai été obligé d'utiliser une astuce mathématique qui consiste à dire que l'énergie est discrète alors que tout le monde sait que l'énergie est continue. Et c'est M. Einstein qui donne la description moderne de la lumière dans deux de ses extraordinaires papiers de 1905. Dans le premier papier dont je parle ici, il dit, bah oui. Il introduit même ça comme un postulat, c'est le deuxième postulat de la relativité restreinte. Il dit, oui, effectivement, la lumière va assez dans tous les référentiels quel que soit le mouvement de sa source. Et ça, ça a été vérifié de nombreuses fois en laboratoire. Au début, enfin, on l'a vérifié de façon très précise en laboratoire sur Terre. Les premières vérifications ont été faites avec des étoiles, en regardant la lumière émise par des étoiles doubles. Il y en a une dans les gémeaux et je ne sais jamais si c'est Castor ou Pollux. Alors, moi, je fais de la physique des particules, pardon. Mais bon, prenons une étoile double. Les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre ou plutôt tournent autour de leur barycentre et donc tour à tour s'éloignent et s'approchent de nous. Et donc, il suffit de comparer la vitesse de la lumière perçue quand l'étoile s'éloigne et quand elle s'approche. En fait, on trouve la même valeur. La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels quel que soit le mouvement de la source. Et puis, par ailleurs, dans un deuxième papier, toujours de 1905, Einstein dit, bah non, Planck, c'était pas une astuce mathématique. Effectivement, l'énergie électromagnétique, le rayon lumineux, est composé d'un nombre fini de quanta d'énergie, le mot est lâché, la mécanique quantique est là, qui sont localisés en des points de l'espace et qu'on peut pas diviser. Et donc, Einstein, dans deux papiers de la même année, dit, ah oui, alors ça, ça a aussi été montré de façon magistrale en laboratoire. j'ai choisi de prendre l'effet Compton pour l'illustrer. L'effet Compton, ça consiste à bombarder des électrons avec des photons et ce qu'on voit, c'est un comportement type billard. Donc, les photons se comportent vraiment comme des boules de billard, donc on a bien des grains de lumière. Et donc, Einstein, dans deux papiers différents, dit qu'on a une particule de lumière qui peut être considérée comme une onde électromagnétique qui se propage à C ou comme un quanta d'énergie caractérisé par la constante H. Et donc, on tient le photon. C'est donc à la fois une onde électromagnétique et un grain de lumière et donc, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Alors, en l'occurrence, on ne tient pas que le photon, on tient aussi tout le cadre théorique du modèle standard. Le modèle standard est, alors j'allais dire une théorie, non, elle a théorie parce qu'à ma connaissance, si on demande à une théorie d'être quantique et relativiste, on tombe là-dessus. C'est donc une théorie qui est née de l'union de deux constantes fondamentales de la physique, petit c pour la relativité restreinte et petit h pour la mécanique quantique. Et ça, ça définit un nouveau domaine de la physique dans lequel on peut considérer des nombres de particules variables, c'est-à-dire, ils changent dans le temps. On peut avoir des annihilations et des créations de particules. On est dans le domaine relativement des hautes énergies et c'est la relativité avec E égale mc2 qui nous dit le taux de transformation de l'énergie en matière et c'est la mécanique quantique qui nous donne avec quelle probabilité ces transformations se font. Et du coup, eh bien, on peut avoir dans nos collisions, alors ça, j'ai schématisé une collision dans un collisionneur de particules. On peut avoir, par exemple, on peut imaginer une collision de deux quarks ici. Les deux quarks s'annihilent, ils disparaissent complètement, on passe par la case énergie de E égale mc2. Une nouvelle particule est créée, on produit, par exemple, un boson Z qui, à son tour, comme il est instable, se désintègre très vite en, par exemple, une paire de muons. Et donc, ce genre de choses ne peut être décrit que par quelque chose de quantique et relativiste. Pour info, je vous ai donné les particules stables dans le modèle standard. Il n'y en a pas tant que ça. En gros, l'électron, le photon et les trois neutrinos. Donc, maintenant qu'on a notre cadre théorique, on va continuer notre petite histoire de la découverte des particules élémentaires. Alors, un jour, en travaillant sur un cours que je devais donner, je suis tombée sur un article absolument savoureux, si vous voulez le lire, c'est juste un bijou. C'est un article du New York Times qui date de 1896 et qui décrit un instrument qui a révolutionné la physique des particules, le tube de Crookes. Le tube de Crookes, c'est un tube en verre dans lequel il y a un vide partiel et qui est équipé de deux électrodes, une anode et une cathode. Et on s'aperçoit que quand on met une différence de potentiel entre les deux électrodes, il y a un rayonnement qui est émis par la cathode, le rayonnement qu'on appelle le rayonnement cathodique. Alors vous voyez que ces tubes de Crookes, ils existent avec plein de gadgets, on peut les avoir avec des champs magnétiques, on peut les avoir avec des masques pour voir ce qui se passe au fond, on peut avoir des fonds phosphorescents, enfin on peut étudier plein de choses. Et du coup, il y a des études systématiques qui sont faites sur ces fameux rayons cathodiques et la bataille fait rage. En Allemagne, avec Hertz en tête, tout le monde prétend que d'après toutes les observations expérimentales, c'est évident, c'est une onde. Alors que en Angleterre, avec Thomson et Kelvin en tête, toutes les expériences montrent que, évidemment, c'est un corpuscule. Et pour une fois, le casque bleu sera français, c'est Perrin, en 1895, qui fait une communication à l'académie dans laquelle il présente toutes les études systématiques qu'il a faites pour tester les propriétés découvertes par les deux groupes et il tranche en faveur d'un rayonnement matériel, donc corpusculaire, chargé négativement. Et de fait, peu de temps après, M. Gigi Thomson, dans un tube de Crookes. Alors pourquoi, lui, il a réussi là où les autres avaient échoué ? C'est parce qu'en 1897, il a obtenu un vide moins partiel, un meilleur vide dans son tube de Crookes. Il l'équipe d'un champ magnétique déflecteur et il découvre dans différents gaz toujours le même rayonnement, toujours la même particule qui est donc présente dans toute la matière. C'est la toute première particule de matière élémentaire détectée et il est capable d'en mesurer le rapport de la charge électrique sur la masse qui a l'air de dire que la masse est toute petite. De fait, quelques années après, il y a une manip absolument géniale de millicanes qui permet de mesurer la charge de l'électron et comme on a la charge, on remonte à la masse et en gros, c'est pas très lourd, c'est à peu près de 10-30 kg. Et donc, on tient la première particule de matière élémentaire, l'électron. Alors évidemment, pour la petite histoire, l'histoire ne s'arrête pas là après avoir dit qu'on avait découvert un corpuscule. En fait, en 1923, Louis de Broglie, dans ses travaux de thèse, je crois, propose de généraliser le cas du photon et donc la dualité ondes-corpuscules aussi aux autres particules de matière et donc à l'électron. Et de fait, deux équipes différentes, une menée par Davison et une menée par G.P. Thomson, mettent en évidence la nature ondulatoire de l'électron en 1927, l'un par diffraction sur des cristaux et l'autre par transmission à travers des cristaux. Alors pour l'anecdote, ce G.P. Thomson-là, qui a donc eu le prix Nobel pour avoir montré la nature ondulatoire de l'électron, est le fils du G.J. Thomson précédent qui a eu le prix Nobel pour avoir montré que la première particule élémentaire, le premier corpuscule était l'électron. C'est assez savoureux. On continue avec un autre de mes héros physiciens, M. Dirac. Donc Thomson a découvert l'électron, M. Dirac veut en faire une description théorique correcte, c'est-à-dire quantique et relativiste. Ça demande pas mal de gymnastique mathématique, mais au bout du compte, il arrive avec cette équation hyper élégante, super efficace pour décrire l'électron, plus, enfin pas que l'électron, plus un état complètement inattendu qui, si on le regarde bien, a l'air d'être d'énergie négative, je demande bien ce que ça peut vouloir dire l'énergie négative, et de remonter le temps. Ben voyons. En fait, si on regarde un peu les choses différemment, ce qu'il a découvert, c'est une antiparticule d'énergie positive et qui va dans le bon sens. Et donc, il dira, cette phrase célèbre, mon équation est plus intelligente que moi, parce que son équation a prédit l'antimatière à laquelle personne n'avait pensé, évidemment. Et quelques années plus tard, en 1932, avec le papier qui date de 1933, Anderson observe, découvre, le positron, l'antiparticule de l'électron. Alors, dans ces clichés-là, c'est une photo prise d'une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard, c'est une chambre dans laquelle il y a un gaz. Et quand une particule passe, elle dépose un peu d'énergie, elle ionise la matière. Et donc, il se produit des petites gouttes à condense. Et donc, on voit les traces des particules et la caractéristique des traces des particules, leur courbure qui dépend du champ magnétique et de leur impulsion, l'épaisseur de la trace, etc. permet de remonter à ces caractéristiques. Pour les curieux, sérieusement, liser ce papier, c'est un bijou simplissime à lire et pour moi, c'est l'archétype du papier scientifique à lire. Alors, pour l'anecdote aussi, à cette époque, je vous ai dit, c'est un cliché, c'est une photo prise de chambre à brouillard. Et en fait, à l'époque, on n'a pas de système qu'on appelle de déclenchement. C'est-à-dire, on prend des photos au pif et tant mieux s'il y a un truc intéressant dedans et tant pis s'il n'y a rien. Maintenant, évidemment, on n'est plus rusé avec nos détecteurs de particules. On prend une photo quand il y a des particules dedans. Et donc là, le pauvre Anderson, il s'est fadé l'analyse de 1300 clichés dans lesquels il a découvert 15 photos de candidats positrons. Alors, on tient l'antimatière, je ne dirais pas grand-chose de l'antimatière, juste que toute particule a une antiparticule qui a exactement la même masse avec les autres nombres quantiques opposés. Par exemple, l'électron a une charge électrique moins 1, du coup, le positron a une charge électrique plus 1. Alors évidemment, si les nombres quantiques en question sont nuls, une particule peut être sa propre antiparticule. C'est le cas du Z, du boson de Higgs, du photon. Là, j'ai mis des points d'interrogation parce que pour les neutrinos, on se pose encore... On n'est pas trop sûr. Peut-être, peut-être pas. On cherche. On va continuer avec la crise de l'énergie qui n'a rigoureusement rien à voir avec le pétrole. Donc, dans les années 20, pas mal de gens, Chadwick, par exemple, étudient la désintégration bêta. Alors, la désintégration bêta, c'est quoi ? C'est quand un noyau N au repos se transforme en un noyau N' au repos en émettant un électron. Donc, ce qu'on attend pour l'énergie de l'électron, c'est que ce soit une énergie fixée à la différence de masse, parce que c'est la seule énergie disponible pour les noyaux, entre les masses du noyau N et du noyau N'. Et ce que tout le monde observe, ça n'a rien à voir. Chadwick, il écrit à son ancien directeur de thèse, Rutherford, encore un grand nom de la physique, il lui dit, avec mes compteurs, j'arrive pas à trouver le fantôme de l'ombre d'un pic d'énergie, il doit y avoir une erreur bête quelque part. Et de fait, toutes les manips, les plus rusées soient-elles, comme celle d'Elysée Wooster, voient ça comme distribution pour l'énergie de l'électron, c'est-à-dire que l'électron, il peut prendre tout un tas de valeurs d'énergie, il y en a des plus probables que d'autres, mais ce n'est pas un pic en énergie. Et là, on a deux grands noms de la physique qui se disputent et qui font des propositions pour expliquer ça. J'adore cette histoire. Là, vous voyez M. Bohr, un des papas de la mécanique quantique, qui dit, si ça se trouve, l'énergie n'est pas conservée en mécanique quantique, elle n'est conservée qu'en moyenne, statistiquement. Alors ça, ça gratouille Paulie, le deuxième ici, qui lui, ne voit pas pourquoi l'énergie serait moins conservée avec la charge, par exemple, il n'y a pas de raison. Et lui, il propose autre chose et alors, il se trouve qu'il voudrait bien faire sa communication au moment du colloque auquel il est attendu avec tous ses potes physiciens, mais il y a une raison impérieuse qui l'en empêche et donc, il écrit une lettre qui commence par « Chères dames et messieurs radioactifs, en fait, je peux expliquer le spectre bêta continu si, en même temps que l'électron, il y a une autre particule qu'on ne détecte pas, que j'appelle un neutron, qui est émise et l'énergie est partagée entre les deux, du coup, les deux peuvent avoir des spectres en énergie différents. » il dit dans sa lettre que c'est une idée très très audacieuse, mais bon, pourquoi pas l'essayer ? Et puis, il conclut par « Malheureusement, je ne peux pas me présenter personnellement à Tübingen car je suis indispensable ici à Zurich pour un bal dans la nuit du 6 au 7 décembre, votre humble serviteur, Wolfgang Pauly. » Alors, comme d'habitude, c'est l'expérience qui va trancher et qui va trancher en faveur de Pauly. Il y a une particule neutre, indétectable, enfin indétectée, pas indétectable, qui était mise en même temps que l'électron dans la désintégration bêta. Donc, son neutron existe, il doit être de masse très faible. Il se trouve que Chadwick a découvert le vrai neutron en 1932, qui est massif. Et donc, pour différencier les deux, Enrico Fermi baptise le petit neutron de Pauly le neutrino. Et donc, on tient les neutrinos. Alors, le neutrino, c'est probablement, j'ai fait ma thèse dessus, c'est un peu ma choupinette parmi les particules du modèle standard, mais c'est aussi celui qui nous donne le plus de fil à retordre parce que sa probabilité d'interaction avec la matière est extrêmement faible. Pour vous donner une idée, un neutrino d'énergie typique de ce qui est émis dans les réacteurs de centrales nucléaires, il faut en moyenne interposer sur son chemin une année-lumière de plomb pour l'arrêter. Donc, ces trucs-là, ça interagit très faiblement avec les matières. C'est pour ça qu'il a fallu attendre 1956 pour observer des neutrinos auprès du réacteur de Savannah River. C'est Cohen et Rhinos qui ont fait ça. On va remonter un petit peu le temps pour s'intéresser à ce qui se passe dans l'atmosphère. Je ne vous le fais pas avec l'accent d'Arletti. L'atmosphère est ionisée. Elle est électrisée. En fait, il y a des rayonnements qui arrachent des électrons aux atomes de l'atmosphère et donc qui la chargent électriquement. D'accord ? Et il est communément admis au début du XXe siècle que c'est dû à la radioactivité naturelle de la Terre. Donc, si c'est le cas, alors, l'électrisation de l'atmosphère doit diminuer en fonction de l'altitude. Plus je monte, plus je me donne de la Terre, moins j'électrise. Et donc, du coup, Monsieur S monte dans un ballon, embarque un électromètre et mesure l'électrisation de l'atmosphère. Et de fait, pendant les 700 premiers mètres, là, vous voyez, l'électrisation de l'atmosphère, la ionisation de l'atmosphère diminue. Mais à sa grande surprise, au-delà du premier kilomètre, ça remonte. Il doit donc y avoir quelque chose qui ionise l'atmosphère qui vient d'ailleurs. Il fait des études jour-nuit, il n'y a pas d'effet jour-nuit, ce n'est pas le Soleil. Ça doit donc avoir une origine cosmique. Et c'est ça qu'on appelle les rayons cosmiques. Alors maintenant, on sait qu'à plus de 90%, c'est des protons qui interagissent avec la haute atmosphère et qui créent dans la haute atmosphère des gerbes de particules secondaires. c'était notre première source de particules instables. C'est là-dedans qu'on a découvert le positron, c'est avec des rayons cosmiques. Donc avant qu'on ait nos collisionneurs, c'était avec les rayons cosmiques qu'on étudiait les particules. Et de fait, en 1937, il y a deux équipes simultanément qui découvrent dans les rayons cosmiques une particule qui a une masse intermédiaire entre la masse de l'électron et la masse du proton. Il l'appelle au début un mésotron. Et en fait, le truc, c'est que nous, on était bien contents avec électrons, protons et neutrons et électromagnétisme. En gros, c'est bon, on explique toute la matière. Donc, on n'a pas besoin de cette chose-là. Et un grand nom de la physique, il est pris une nouvelle aussi, Isaac Rabhi, s'est exclamé dans une conférence, mais enfin, mais qui a commandé ça ? On n'en a pas besoin. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le muon. Alors, j'ai rajouté le muon sur la rosace et puis j'ai aussi électronique et neutrino-mionique. On a découvert après, alors bien après, les neutrinos, ils sont en kikinant à étudier, que les neutrinos qui sont produits conjointement avec un électron, par exemple, dans les centrales nucléaires, quand ils interagissent ultérieurement avec la matière, ils ne produisent que des électrons. A contrario, les neutrinos qui sont produits conjointement avec un muon, comme par exemple sur un faisceau de désintégration de pions ici, quand ils interagissent ultérieurement avec la matière, ils ne donnent que des muons et pas des électrons. Donc, il y a bien deux types de neutrinos qu'on appelle neutrinos E et neutrinos mu pour les intimes, un pour chaque lepton chargé. Ça, ça a été découvert en 1962. Alors, entre 1950 et 1960, il y a des moyens, il y a des progrès technologiques qui font que les particules qu'on découvre sont de plus en plus nombreuses. Vous voyez ici un cliché de chambre à brouillard, mais on a aussi la chambre à bulle. Dans la chambre à bulle, c'est l'inverse, c'est un liquide dans lequel on fait des petites bulles quand les particules passent. Vous voyez ici un cliché de chambre à bulle. On a aussi des chambres à un étincelle, donc on a des nouveaux moyens de détection. Et puis maintenant, on peut produire les particules instables en laboratoire avec des collisionneurs de particules. Ici, vous avez un cyclotron, un synchrotron, etc. à de plus en plus haute énergie. Et entre 1950 et 1960, on découvre plus d'une centaine de particules nouvelles. Alors ça, ça chatouille les théoriciens. De la même façon que quand Mendeleïev s'est retrouvé face à ses, à l'époque, je crois que c'est 61 ou quelque chose comme ça, une soixantaine d'éléments chimiques en tas, là, il s'est dit non, c'est pas possible. Il a cherché ce qu'on appelle des symétries, il a réussi à classer les éléments en ligne, en colonne, et c'est le tableau périodique des éléments. De la même façon, les théoriciens se mettent au boulot, essayent de classer la centaine de particules qu'on a trouvées. Alors, certaines particules ont des comportements étranges, ils introduisent un nouveau nombre quantique qui s'appelle l'étrangeté, ils font bien leur boulot théoriciens et à la fin, ils aboutissent à des tableaux de Gellemann, parce que Gellemann c'est le chef de file de ces théories-là. Alors, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a plus de paroles paramètres que le tableau de Mendeleïev en ligne-colonne, mais c'est exactement le même principe, il classe les particules dans des tableaux, non, il faut quand même bien le dire, ils ont des têtes bizarres. Donc la communauté elle est comme vous, hyper sceptique. Sauf que ces tableaux, c'est exactement comme le tableau de Mendeleïev. Le premier tableau de Mendeleïev, il y avait des trous dedans. Et Mendeleïev a dit, si j'ai raison, il doit y avoir des éléments qui correspondent à ces masses-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on a trouvé le gallium et le germanium. De la même façon, le tableau de Gellman, là, prédit l'existence d'une particule qu'on n'a pas encore vue, qui s'appelle l'oméga et qui a des caractéristiques bien données. Et l'oméga est observé dans une chambre à bulles en 64. Vous avez ici le cliché et son explication et l'oméga- est ici. Et donc ça, ça remporte l'adhésion des gens. Et je peux continuer à filer la métaphore avec Mendeleïev. Si Mendeleïev peut classer les éléments chimiques dans son tableau périodique, c'est parce qu'il y a une structure sous-jacente. Les atomes ne sont pas insécables. Les noyaux des atomes sont faits de protons et de neutrons et d'un certain nombre de protons. Et c'est ça qui permet de classer les noyaux. De la même façon, si on peut classer les particules découvertes, alors c'est des particules lourdes qu'on appelle des hadrons en général, si on peut les classer dans les tableaux de Gellman, c'est qu'il y a une structure sous-jacente. Et cette structure, donc ces briques élémentaires qui composent les particules lourdes, il y a deux papiers qui sortent quasiment simultanément. Zweig les appelle des ace et Gellman emprunte un ver au poème Finnegan's Wake de James Joyce, un ver extrêmement étrange, Three Quarks for Mr. Mark. Alors en fait, j'ai essayé de le lire, Finnegan's Wake, et moi je trouve que tous les verts sont étranges, mais dans celui-là, il y a le mot quark et donc ça a bien aidé la physique. Et donc pour expliquer tout ça, toutes les particules lourdes, il suffit de trois briques élémentaires qu'ils appellent Up, Down et étrange, qui est le seul porteur de l'étrangeté dont on a parlé précédemment. Et on a deux types de particules lourdes, certaines qui sont faites d'un quark et d'un antiquark, et certaines qui sont faites de trois quarks. Et en fait, la sous-structure des protons a été montrée, déprouvée expérimentalement en 1969 par Friedman, Kendall, Taylor et Thal, en regardant à un angle donné la diffusion d'électrons sur des protons. Là, vous voyez en fonction de l'énergie de la collision, la probabilité que l'électron diffuse à l'angle auquel on regarde. Et ça, c'est ce qu'on attend si le proton est élémentaire, s'il est ponctuel, s'il n'a pas de structure. Et ça, c'est les données. Donc ça, ça signe de façon non ambiguë le fait que le proton est constitué de briques plus élémentaires que lui. Et donc, on tient les quarks. Alors, j'ai rajouté les trois quarks qu'on a introduits dans la théorie, le up, le down et l'étrange. Mais je rajoute aussi les gluons qui sont les médiateurs de l'interaction forte. Alors, l'interaction forte, elle a une propriété un peu particulière qui fait qu'il est impossible d'observer un gluon ou un quark libre. Ce qu'on observe dans le détecteur, c'est des assemblages de gluons et de quarks qui forment des particules lourdes qui vont se constituer en jets. un jet de particules, c'est ce que vous voyez là par exemple ou là par exemple. Donc, en règle générale, dans un collisionneur, ce qu'on attend, c'est deux jets, c'est la production d'un quark et d'un antiquark et donc une paire de jets. Mais, la théorie dit que, dans certains cas, un des quarks de l'état final peut rayonner un gluon de haute énergie qui lui-même va fabriquer un jet hadronique. Et donc, ce genre d'événement qui a été vu auprès du collisionneur Petra, plus ou moins, à Hambourg, à Désy, où il y a trois jets de particules lourdes bien identifiés, signent l'existence des gluons. Donc, on tient aussi les gluons. Alors, évidemment, si je regarde mon truc non plus en rosace, là, mais que je mets ça en ligne, alors, j'ai un lepton chargé moins 1, c'est l'électron, il a un petit neutrino associé, le neutrino électronique, il y a un quark up chargé 2 tiers et un quark down chargé moins 1 tiers. Et puis, l'électron a un cousin qui s'appelle le muon, il a aussi un petit neutrino associé, le neutrino muonique, et il y a un quark de type down qui s'appelle le quark étrange. Bon, même nous, sans être théoricien, on se dit, oh, arrêtez, c'est bon, ça va, il y en a un quatrième quark. Alors, en fait, sans blague, il y avait tout un tas de résultats, de mesures, de paramètres expérimentaux qui collaient que si on rajoutait un quark. Il y avait aussi des prédictions, des raisons théoriques pour rajouter un quatrième quark. Et donc, on a prédit l'existence d'un quark qu'on a appelé charme parce qu'il est arrivé comme un charme pour résoudre tous les problèmes théoriques et expérimentaux. Et donc ça, ça a été proposé par, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Jim, ça a été proposé par Glachot, Iliopoulos et Mayani en 70 et quatre ans après, deux équipes, simultanément, une à Stanford, une à Brookhaven, observent une particule composée d'un quark charme et de son anti-quark charme. Alors, pour l'anecdote, l'équipe menée par Richter observe ce type d'événement dans les détecteurs et donc appelle la particule Psi. Ça va de soi. L'équipe menée par Samuel Ting est un peu plus mégalo. Lui, il l'appelle la particule le J à cause de la forme de l'idéogramme de son patronyme en chinois. Il est d'origine chinoise. Et pour mettre tout le monde d'accord, cette particule, on l'a appelée le J-Psi. Alors évidemment, on a un quatrième quark. Il faut que les tableaux de Gelman s'adaptent. Ils ont une tête encore plus tordue, ils sont encore plus compliqués mais la théorie marche de mieux en mieux. Je vais compléter la famille des bosons vecteurs en m'intéressant maintenant à l'interaction faible. Alors c'est Fermi le premier qui a donné une théorie de l'interaction faible avec une interaction assez simple qu'on appelle une interaction de contact. C'est juste caractérisé par une constante. Là, en l'occurrence, c'est la constante de Fermi. On rendra César ce qu'est à César. Et ça, c'est super bien. Et ça marche très très bien à basse énergie. Dès qu'on met plus d'énergie, dès qu'on envisage des processus à plus haute énergie, cette théorie-là diverge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les probabilités qu'on calcule de processus, ça dépasse 1, ce qui n'est jamais très très bon pour une probabilité. Du coup, il faut faire quelque chose de théoriquement valable. Et la solution est proposée par Schwinger en 1957 qui dit qu'on n'a qu'à faire comme avec l'électromagnétisme qui a un boson vecteur qui est le gamma, le photon, pardon, ou comme avec l'interaction forte qui a un boson vecteur qui est le gluon, on n'a qu'à mettre des bosons intermédiaires. Alors, comme il y a des désintégrations de type bêta plus et des désintégrations de type bêta moins dont il faut rendre compte, forcément, ces bosons vecteurs, ils existent en deux sortes, un chargé plus et un chargé moins. Et par ailleurs, pour rendre compte des probabilités mesurées expérimentalement d'occurrence de ces phénomènes, les bosons vecteurs en question, ils doivent être de masse super élevée, 100 gigas électron-volts. Il n'y a rien dans le modèle standard à l'époque qui a ce genre de masse-là. Alors, ces messieurs Glachot, Salam et Weinberg, eux, c'est les vrais papas du... C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à appeler le modèle standard le modèle standard. Donc, les vrais papas du modèle standard, ils sont là, qui se mettent au boulot pour mettre en mathématiques cette idée de boson intermédiaire et il se trouve que ça ne peut fonctionner que s'il existe un troisième boson intermédiaire pour l'interaction faible. Un truc auquel personne n'a pensé personne n'a observé ni rien, qu'on appelle le boson Z qui est un cousin des W mais qui est de charge nulle. Il est neutre. Alors ça, c'est audacieux et du coup, la meilleure façon de valider cette théorie, c'est d'observer les bosons vecteurs. Par contre, comme je viens de le dire, ils sont à très haute masse et ils sont trop massifs pour les collisionneurs plus ou moins de l'époque. On n'arrive pas à faire assez d'énergie pour les produire. et c'est messieurs Rubia et Van Der Mer au CERN qui ont l'idée géniale de construire directement un collisionneur proton-antiproton. Ils font le premier anneau d'antimatière, un anneau d'antiproton à haute énergie. Au CERN, il y a déjà un accumulateur de protons, il s'appelle le superproton-synchroton. Ils construisent tout exprès un accélérateur d'antiproton, ce qui nous permet de faire des collisions protons-antiprotons à 540 GeV. C'est très haute énergie. Pourquoi c'est mieux de faire ça que de faire un E+, E-, électron-positron ? Parce que la masse du proton, c'est 2000 fois celle de l'électron. On a plus d'énergie dans la collision. Autour des points de collision de ce nouveau collisionneur construit tout exprès pour découvrir les W et les Z, on installe deux détecteurs UA1 et UA2 qui sont des détecteurs nouvelle génération avec lecture électronique des signaux. Et en 1983, on annonce la découverte des W+, et W-, mais surtout du boson Z, le truc inattendu qui valide la théorie de façon magistrale. Vous avez ici un événement où un Z se désintègre en un Mu+, et un Mu- ici. Et vous avez ici ce diagramme que je trouve absolument émouvant. Ici, vous avez la poignée d'événements enregistrées par les deux expériences. C'est l'accumulation des deux expériences qui prouvent l'existence du boson Z. Et alors, si je trouve ça hyper émouvant, c'est qu'après ça, on a fait un programme dédié au CERN pour étudier le boson Z dans un collisionneur E+, E-, électron-positron qui s'appelait le LEP. Et à ce moment-là, on a produit 17 millions de Z. Vous voyez qu'on est un tout petit peu loin de la poignée d'événements de tout à l'heure. Et ça, ça permet d'en faire une des particules les plus précisément connues puisque sa masse, elle est connue à relativement 2,10-5 près. Vous voyez, là, on a une toute petite barre d'erreur sur une masse gigantesque de 91,2 giga électron-volts. Alors maintenant, je vais aller super vite pour les derniers fermions du modèle standard avec jamais 203. En fait, dès 1973, alors vous vous rappelez le quark Charm, on l'a observé en 1974, donc avant même que la deuxième famille de quarks soit complète, les théoriciens ont montré qu'on ne pouvait prendre en compte la totalité des observations expérimentales qu'avec 3 familles de particules, avec 6 quarks et pas 4 quarks. Sinon, il fallait sérieusement tordre le bras à la théorie. La théorie est plus naturelle mathématiquement avec 3 familles. Et on les a trouvées les unes à la suite des autres. En 1975, on a observé des événements contenant un électron et un muon qui ne peuvent s'expliquer que s'il existe un troisième lepton, un cousin encore plus massif de l'électron qu'on a appelé le taux. En 1977, deux ans après, on a observé, je vous jure que c'est un pic de particules, une particule qui s'appelle l'upsilone et qui est constituée d'un nouveau quark, un état quark-anti-quark fait d'un nouveau quark, le beau ou le bottom, le quark B quoi. Il a fallu attendre 1995 pour observer le quark top. Autant vous dire qu'en 1995, personne ne doutait de l'existence du quark top. Le modèle, il marchait tellement bien, c'est bon, ça va, on va l'avoir le sixième quark. Le truc, c'est que c'est la particule la plus massive du modèle standard. Il a une masse d'environ 175 gigas électron-volts. Il a fallu attendre d'être technologiquement capable de produire des collisions à très haute énergie pour pouvoir le produire. Et ça, ça a été fait au Thévatron à Fermilab, un collisionneur proton-antiproton à haute énergie. Et il a été découvert par les deux collaborations ici, CDF et D0. Et on a clos le millénaire avec la dernière particule élémentaire de matière du modèle standard, le neutrino-tho qui va avec le lepton-tho, a été découvert dans des émulsions photographiques à Fermilab dans la collaboration d'Ounot. donc on tient la troisième famille. Alors, je vous les ai dessinées là avec des couleurs différentes pour bien que vous visualisiez qu'à chaque fois on a un lepton chargé, un neutrino, un quark de type down et un quark de type up. Et alors, vous allez me dire, les théoriciens, ils ont dit qu'il fallait au moins trois familles pour que la théorie tienne la route. Et comment on sait qu'il n'y en a pas quatre, cinq, dix-huit, j'en sais rien ? Et pour moi, la réponse, elle tient dans ce plot qui est, il faudrait faire un sondage auprès des physiciens des particules mais je crois que tout le monde considère ce plot comme juste magistral. Ce que c'est ça, c'est la probabilité de désintégration d'un boson Z. Alors, les particules instables, elles sont régies par la mécanique quantique et donc elles peuvent avoir plusieurs possibilités de se désintégrer, chacune avec sa probabilité qui est calculable grâce à la mécanique quantique et au modèle standard. Et en particulier, le boson Z, je vais y arriver, il est capable de se désintégrer en n'importe quelle paire fermion-antifermion. Donc en électron-positron, mu plus mu moins, tau plus tau moins, quark-anti-quark, mais aussi neutrinos-antineutrinos. Et du coup, sa probabilité de désintégration dépend du nombre de choix qu'il a pour se désintégrer. Et vous voyez ici la courbe attendue s'il y a deux familles de neutrinos, c'est la courbe rouge en haut. Vous voyez en bas la courbe attendue s'il y a quatre familles de neutrinos, et vous voyez la courbe pour trois familles de neutrinos. Et je ne sais même pas si vous les voyez tellement les barres d'erreur sont riquiquites, mais les points des données collent magistralement avec trois familles de neutrinos. Donc on a un modèle qui vraiment tient la route, il est cohérent. Alors, il nous manque un petit bout, le petit dernier, le boson de Higgs. En fait, tout ce modèle a été construit dans le cadre quantique relativiste et en se basant sur des symétries fondamentales. Et tout ce modèle ne tient... Enfin, c'est fondamental, vraiment, les symétries qui sont appliquées, elles sont constitutives du modèle. Et ces symétries, elles imposent que toutes les masses des particules décrites par ma grosse équation doivent être strictement zéro. Autant dire, je n'ai pas l'air malin avec des machins qui pèsent 175 gigas électron-volt, 100 gigas électron-volt, etc. Donc il faut faire quelque chose. Évidemment, on n'a pas envie de l'acheter à la poubelle, cette théorie, parce que vous l'avez vu, à chaque fois qu'il y a quelque chose de prédit, c'est mesuré de façon magistrale expérimentalement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle une brisure douce de symétrie. C'est joli, on est toujours poète. Ce qu'il faut faire, c'est se débrouiller pour permettre aux états physiques d'être massifs et donc de ne pas respecter les symétries, tout en gardant leur symétrie aux équations qui sous-tendent le modèle. C'est ça qu'on appelle une brisure douce de symétrie. Et ça, ça a été fait par, proposé en 1964 par tout un tas de théoriciens, dont X d'un côté et Brute-Engler de l'autre, mais d'autres aussi. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute dans la théorie un potentiel de ce type-là qu'on appelle pour des raisons assez évidentes un potentiel en chapeau mexicain. Si je mets dans ce potentiel une particule ici, un état physique ici, la symétrie autour de l'axe de révolution de mon potentiel plus état physique, elle est respectée, il n'y a pas de problème. Sauf que ça, c'est métastable. La nature, elle préfère les états de plus basse énergie. Donc la particule, elle va descendre au fond de la cuvette du chapeau mexicain en choisissant une position au fond du chapeau mexicain. Là, on est bien d'accord que la symétrie de révolution autour de l'axe n'est pas respectée puisque j'ai un état particulier à un angle particulier ici. Néanmoins, l'équation, elle, elle a toujours gardé sa symétrie. C'est ça qu'on appelle une brisure douce de symétrie. C'est par transition de phase entre ça et ça, passer d'une description où les états physiques ne respectent pas les symétries et donc peuvent être massifs alors que les équations, elles, gardent leur symétrie sous-jacente. Et ça, c'est fait théoriquement. Deuxième fois que je vous montre une équation, c'est la dernière. Ça, c'est fait théoriquement en rajoutant dans la grosse équation ce truc-là, ce champ que j'ai mis en marronnasse, je ne sais pas quelle est cette couleur, phi, et qui doit correspondre à une nouvelle particule. Alors, il n'y a plus qu'à la chercher. Ce n'est pas exactement de la tarte de la chercher parce que la théorie, à l'époque, la théorie, elle ne prédit pas la masse du boson de Higgs. La masse du boson de Higgs, c'est un paramètre libre du modèle. En revanche, elle permet de calculer plein de trucs. Alors, la masse, on avait des limites dessus avec les collisionneurs précédents. Si on ne l'avait pas trouvé, c'est qu'il devait être plus massif. On n'avait pas assez d'énergie pour le produire à la louche. Et puis, la théorie permet de calculer la probabilité de production d'un boson de Higgs dans un collisionneur et c'est tout petit, petit, petit. Donc, pour pouvoir se donner une chance d'observer le boson de Higgs, de le découvrir, il faut un collisionneur qui aille à très haute masse, donc beaucoup d'énergie et qui fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de collisions pour qu'on ait une chance de produire des bosons de Higgs. Et ça, c'est fait au Large Hadron Collider, le LHC que vous voyez ici, qui répond à ce cahier des charges et ça en fait la machine de tous les superlatifs. Alors, il s'agit d'un tunnel de 27 km de circonférence à 100 mètres sous terre en moyenne sous la frontière franco-suisse qui est là en pointillé blanc, dans lequel on fait circuler à presque la vitesse de la lumière des protons dans un sens et dans l'autre. Juste pour vous faire rigoler pour l'anecdote, 27 km de circonférence, c'est très grand. C'est tellement grand que la circonférence du LHC est sensible aux effets de marée terrestre. Imaginez que vous avez un ballon de baudruche et que vous dessinez un rond-dessus au feutre. Si vous jouez avec votre ballon de baudruche, la circonférence de votre cercle va changer et ça, ça va changer l'énergie des protons qui circulent dedans. Donc en fait, on doit corriger les effets de marée terrestre. C'est grand. Donc là-dedans, on fait circuler des protons à presque la vitesse de la lumière dans les deux sens et en quelques points, on détourne les protons légèrement de leur trajectoire quasi circulaire pour les faire entrer en collision dans des points d'interaction. Et donc, dans ces collisions, E égale MC2, on va produire de la nouvelle matière, parfois des bosons 2X si on a de la chance, selon cette probabilité toute petite. Les particules qu'on va produire dans la grande majorité des cas, elles sont instables. Elles vont elles-mêmes se désintégrer tout de suite en d'autres particules qu'il va falloir détecter, mesurer, identifier pour pouvoir savoir ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est fait dans des détecteurs de particules qui sont des caméras de dingue. Alors, des caméras de dingue pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont très hétérogènes parce qu'on a besoin de mesurer et d'identifier différents types de particules. Ensuite, ils sont très granulaires parce qu'on a besoin d'avoir de la précision sur les particules qui passent. Et donc, chacun de ces détecteurs a plus de 90 millions de canaux de lecture électroniques. Et puis, ils sont monstrueux parce que c'est des détecteurs de particules à haute énergie. Alors là, je vous présente un des deux, c'est Atlas. Là, vous le voyez en cours de construction, il n'est pas fini. Il est plutôt léger, mais il ne fait que 7000 tonnes, je veux dire, mais il mesure 45 mètres de long et 25 mètres de diamètre. C'est le plus grand détecteur de particules jamais conçu. Et il y a une collaboration de plus de 5000 scientifiques de 42 pays qui travaillent à l'entretenir et puis à l'exploiter et à analyser les données qui en sortent. Et puis, de l'autre côté de l'anneau, du LHC, pour la chasse aux X, il y a CMS. Le C de CMS, c'est compact parce qu'il est deux fois plus petit, 15 mètres, 21 mètres, mais par contre, il est deux fois plus lourd et il est vraiment compact. Et lui, il est caractérisé par l'aimant solenoïdal ici, que vous voyez ici, qui est le plus puissant jamais construit. Et c'est pareil, c'est une grosse collaboration de plusieurs milliers de physiciens et d'une cinquantaine de pays qui travaillent à ça. Le LHC a commencé à donner des collisions à haute énergie pour la physique en 2010 et en 2012, le 4 juillet, les deux collaborations ont tenu une conférence de presse en présence de messieurs Englert et Higgs pour annoncer la découverte du boson de Higgs. Vous voyez ici une désintégration de boson de Higgs, enfin un candidat désintégration de boson de Higgs en deux photons dans CMS et en quatre muons dans Atlas. Donc, on tient le boson de Higgs. Le modèle standard est complet. Alors, là, vous voyez, ça, c'était à la conférence qui a été donnée le 4 juillet 2012 par les deux collabs. Donc, il y avait M. Englert et M. Higgs qui étaient là pour écouter nos résultats. C'était assez émouvant. Et juste pour vous dire, pour l'anecdote, les premiers papiers qu'on a publiés sur la découverte de cette particule ont titré des trucs du style découverte d'un nouveau boson d'une masse d'environ 125 giga électron-volts compatible avec le boson de Higgs du modèle standard. Alors là, on est dix ans après. Ça fait dix ans qu'on l'a découvert et maintenant, on n'a plus honte. Soyons clairs, il est standard, le boson de Higgs. Et alors, la meilleure preuve pour moi, c'est ce diagramme-là. Vous savez, le boson de Higgs, les physiciens, quand ils ne veulent pas se prendre la tête avec la théorie, ils disent toujours que le rôle du boson de Higgs dans le modèle standard, c'est de donner sa masse aux particules. Physiquement, ça se traduit par le fait que la façon dont le Higgs interagit avec telle ou telle particule c'est proportionnel à la masse de la particule en question. Il va interagir beaucoup moins avec une particule de masse très faible qu'avec une particule massive. Et donc, en fait, on doit observer entre ce qu'on appelle le couplage du boson de Higgs aux autres particules et la masse des particules une relation de proportionnalité et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est le cas. Donc là, ça pour moi, c'est la meilleure preuve que le boson de Higgs est standard. Celui-là, il y a dix ans d'efforts de sueur et de larmes et tout ça, je vous le dis, c'est pas fastoche à avoir. Et donc, en vous racontant cette petite histoire, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que il est standard mais il n'est pas dû au hasard. C'est que chacune des prédictions qu'il fait, chacun des amendements qu'on lui a fait, chacune des tortures théoriques qu'on lui a fait subir pour qu'il ait sa forme actuelle a été corroboré par l'expérience. Expérimentalement, il est complètement validé. Il est complet maintenant, il est prédictif, toujours aussi prédictif, et il est robuste. Vous avez ici un plot que j'aime bien qui montre pour chaque particule élémentaire le temps qui s'est écoulé entre la date où il a été postulé et la date où il a été observé. Et donc, comme je le disais, les deux enquiquineurs du modèle standard et que donc on étudie avec beaucoup de plaisir, c'est les neutrinos et le boson de Higgs. Alors évidemment, je suis super fière, je ne pavane, le modèle standard, super génial et tout. En fait, il en manque un petit peu dans l'univers. Alors, tout ce que prédit le modèle standard, comme je l'ai dit, est magnifiquement bien prédit. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait grâce au modèle standard, on le sait vachement bien, mais finalement, on ne sait pas grand-chose. En termes de contenu dans l'énergie de l'univers, le modèle standard, il est là. Yihah ! 5%. On l'a évoqué tout à l'heure au Café de l'Astro, 25% de matière noire dont on ne sait pas grand-chose, 70% d'énergie noire dont on ne sait encore moins. En fait, le modèle standard laisse des tas de questions fondamentales ouvertes auxquelles, évidemment, on s'attèle. Il y a des questions comme, par exemple, c'est bête, mais où est passée l'antimatière ? Si le Big Bang était symétrique en matière-antimatière, où est-ce qu'elle est passée l'antimatière ? Qu'est-ce que l'énergie noire ? Qu'est-ce que la matière noire ? La question que je vous ai parlé tout à l'heure, ce serait vraiment bien de mettre la gravitation dans ce modèle. Une question qui nous tarabuste, nous, les physiciens, c'est quoi toutes ces transitions de face ? Par exemple, le mécanisme de Higgs, le moment où les particules sont tombées dans le fond du chapeau mexicain, c'est quoi comme type de transition de face ? Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'univers ? Donc, il doit y avoir autre chose. Eh bien, on y bosse, on y travaille. Alors, on a, à mon sens, en physique des particules, trois façons d'attaquer les questions ouvertes. qu'on pourrait résumer en trois façons d'attaquer qu'est-ce que la nouvelle physique et où est la nouvelle physique. Par nouvelle physique, j'entends la physique au-delà du modèle standard de la physique des particules. Alors, une première façon, c'est de continuer d'étudier le modèle standard, de faire des mesures toujours plus précises et des prédictions théoriques toujours plus précises pour voir s'il y a un moment, prédictions théoriques et mesures expérimentales seront en désaccord. Ça, ce serait pas mal parce que ça nous donnerait une indication de vers où chercher la nouvelle physique. Pour l'instant, on est quand même carrément au brouillard. Il y a une autre façon de faire, toujours en physique des hautes énergies auprès des collisionneurs, qui est de chercher des nouvelles particules non prédites par le modèle standard. Pour ça, il faut aller à plus haute énergie parce que pour l'instant, on n'a rien vu de ces nouvelles particules et donc, on est en train de réfléchir à des nouvelles générations de collisionneurs. Il y en a un, il ne verra peut-être jamais le jour mais il me fait rigoler. Il s'appelle le FCC. C'est un espèce de monstre de 100 km de circonférence pour faire x8 en énergie par rapport au LHC et mon LHC, là qui est gigantesque, il a l'air tout rikiki à côté, il est là. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est d'aller gratouiller le modèle standard là où on le connaît le moins et le secteur des neutrinos est le moins bien connu. Je vous l'ai dit, les neutrinos, c'est les particules qui interagissent le plus faiblement avec la matière et pour donc pouvoir les étudier avec beaucoup de statistiques, il nous faut des flux intenses de neutrinos et des détecteurs extrêmement massifs et ce sera le cas par exemple avec l'expérience Hyper Kamio Kande au Japon où ils sont en train de booster les faisceaux de neutrinos faits auprès de l'accélérateur J-Park et le détecteur en question sera un espèce de monstre de 260 000 tonnes d'eau ultra pure. Et puis après, on peut lâcher un peu la Terre et aller voir ailleurs, aller voir directement dans le cosmos s'il n'a pas des réponses à nous donner et par exemple, vous savez, on en a parlé tout à l'heure que les ondes gravitationnelles ont été observées pour la première fois en 2015 par des interféromètres terrestres Ligo et Virgo. Alors un interféromètre, vous savez tous comment ça marche, c'est un faisceau qu'on fait rebondir le long de deux bras d'interférométrie sur des miroirs et là sur Terre, on peut se permettre de faire des interféromètres qui font quelques kilomètres et ça, ça nous donne accès à une certaine gamme en longueur d'onde gravitationnelle et ça, ça a permis à Ligo et Virgo d'avoir une foison d'observation, de fusion d'étoiles à neutrons, de trous noirs galactiques d'origine stellaire ou d'étoiles à neutrons et de trous noirs galactiques mais pour voir les fusions de monstres, les trous noirs supermassifs, il faut aller à plus basse fréquence, plus grande longueur d'onde et donc il faut avoir des bras d'interféromètre qui avoisinent le million de kilomètres donc notre pauvre planète elle ne fait pas le poids et c'est l'interféromètre spatial LISA qui se sersera du problème avec des bras d'interféromètre des distances entre miroirs parcourus par les lasers de 2,5 millions de kilomètres et puis on peut regarder aussi d'autres choses, je vous ai donné l'exemple ici du Cherenkov télescope Euret qui déploiera des télescopes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud plus d'une centaine de télescopes pour regarder l'univers violent à haute énergie les photons d'ultra haute énergie avec une précision inégalée à partir de dans quelques années donc ce n'est qu'une petite poignée d'exemples de manips du futur qui vont nous permettre de répondre aux questions entre autres aux questions ouvertes que j'ai données dans le slide d'avant donc on continue à avoir toujours autant d'imagination pour répondre aux questions posées par la nature et je vous remercie de votre attention. Applaudissements